Vous le savez, sa majesté Mohamed VI, roi du Maroc, est à Bamako depuis hier soir. A son arrivée, il a été accueilli par le président de la République avec tous les honneurs. Les Maliens ont tenu eux aussi à lui réserver un accueil populaire des grands jours. Ils sont sortis très nombreux pour souhaiter la bienvenue au roi Mohamed VI. L'ambiance de l'aéroport à la résidence du roi, c'est avec Ibrahima Traoré. Bamako s'est fortement mobilisé ce mardi pour réserver un accueil des grands jours au roi du Maroc. Le Boeing de sa majesté atterrit à l'aéroport international de Bamako Senu à 18h. Le souverain shérifien répond ainsi à une invitation personnelle du président de la République, Ibrahima Boubakar Keïta. Et c'est un roi tout souriant qui est accueilli à sa descente d'avion avec tous les honneurs à la hauteur des relations séculaires qui unissent le Mali et le Maroc. Sous-titrage Société Radio-Canada Après les honneurs militaires, le roi Mohamed VI salue le premier ministre et les membres du gouvernement, les présidents des institutions, le corps diplomatique accrédité au Mali et plusieurs autres personnalités invitées. Le souverain s'est déplacé avec une très forte délégation d'une centaine de personnes. Ce sont essentiellement des ministres et des chefs d'entreprise. La foule en liesse est aussi présente pour souhaiter dans une ambiance festive la bienvenue à l'hôte de Marque. La foule en liesse est présente pour souhaiter dans une ambiance festive la bienvenue à l'hôte de Marque. La fête est agrémentée par le spectacle offert par les masques d'Ogon. Là aussi, sentiment de joie et d'estime se mêlent pour dire merci au roi pour toutes ses actions de solidarité en faveur du Mali. La foule en liesse est présente pour souhaiter dans une ambiance festive la bienvenue à l'hôte de Marque. La foule en liesse est présente pour souhaiter dans une ambiance festive la bienvenue à l'hôte de Marque. Les deux chefs d'état se sont ensuite dirigés vers le salon d'honneur pour un bref entretien. Un tête-à-tête suivi aussitôt d'un véritable bain de foule à travers la ville. Des milliers de personnes sont sorties pour vivre et saluer avec éclat le passage de sa majesté. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette visite du roi est sa deuxième au Mali, après celle effectuée lors de la prise de fonction du président de la République en septembre dernier. Ce nouveau déplacement du souverain marocain en termalienne atteste de la forte volonté des deux dirigeants de dynamiser et de consolider les relations de coopération entre les deux pays amis, unis par les relations économiques ancestrales et une histoire commune. La pose de la première pierre d'une clinique prénatale à Sévericorou et la signature de plusieurs accords de coopération sont à l'agenda de ce déplacement royal.